Générique Musique 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 La première assemblée annuelle de cette organisation, c'est la première fois qu'une telle manifestation se tient au Maroc, la troisième fois en Afrique. Cela d'abord témoigne de la forte présence du marché marocain dans les standards internationaux sur les marchés des capitaux à travers des institutions fortes et à travers des standards internationaux en termes de travail. C'est un moment important pour voir les solutions à l'international, pour manager ces crises successives que vive le monde, mais aussi compte tenu de l'importance des marchés des capitaux dans la feuille de route de reprise de relance économique et notamment pour la relance de l'investissement tel que cela a été indiqué dans le discours de Sa Majesté à l'ouverture du Parlement dans le programme gouvernemental où nous avons besoin de mobiliser l'ensemble de l'épargne nationale et internationale en faveur d'un développement économique et social de notre pays. Aujourd'hui, l'autorité marocaine du marché des capitaux organise une conférence publique autour du rôle du marché des capitaux dans le monde, dans le financement de l'économie. Cette conférence publique de très haut niveau clôture les assemblées annuelles de l'Aiosco, qui est notre association internationale des autorités de régulation des marchés financiers, qui se sont déroulées pour la première fois, ces assemblées se déroulent pour la première fois au Maroc et dans le monde arabe, et la première fois en présentiel depuis le Covid. Cette conférence où l'eau au patronage de Sa Majesté que Dieu l'assiste va nous permettre d'évoquer tous les sujets importants, le rôle du marché des capitaux dans ce contexte de crise, mais également pour financer l'investissement, sujet très important dans le monde et aujourd'hui d'actualité au Maroc. Le rôle et l'approche des régulateurs face à l'innovation des marchés financiers, l'engagement de ces autorités pour le financement du développement durable. L'autorité marocaine du marché des capitaux avait été pionnière lors de la COP 22. Le Maroc a une feuille de route nationale pour financer le développement durable. Nous allons également dédier un atelier spécifique au continent africain. Le Maroc joue à une place de référence au sein de ce continent. C'est une place financière régionale, continentale. Les sociétés marocaines, les banques marocaines investissent beaucoup sur le continent. Et nous, nous devons aussi d'avoir une réflexion. Nous menons des actions, mais nous devons aller plus loin pour améliorer la coopération avec nos homologues. J'ai le plaisir de, et pour la deuxième fois, j'ai été élue à la tête du Comité Afrique et Moyen-Orient au sein de l'OICV. Et tous ces sujets, notamment des sujets d'éducation financière, de financement de la PME, des start-up, le financement également de la transition climatique, sont des sujets, et l'inclusion financière, sont des sujets aussi très spécifiques à notre continent et au marché financier africain et par là marocain. Je suis honoré et ravi de me retrouver à Marrakech comme nouveau président de l'IOSCO. Mon nom est Jean-Paul Servet, donc je suis le président de l'autorité de contrôle du marché financier. En Belgique, nous sommes des collègues de nos amis marocains et collègues marocains de l'autorité marocaine du marché des capitaux. Et je prends mes fonctions à l'instant comme président de l'OICV l'IOSCO. Alors l'IOSCO, c'est quoi ? C'est tout simplement l'organisation mondiale qui regroupe plus de 130 juridictions. Et nous contrôlons, en tant que membre de l'OICV, 95% du secteur financier au niveau mondial. Nous organisons chaque année une assemblée générale avec de nombreux workshops. Et je suis ravi que l'autorité marocaine du marché des capitaux ait pris l'initiative d'organiser ça avec une organisation remarquable. Et je tiens à en féliciter la présidente Nayat qui a mené ça de façon magistrale. Et ceci nous a permis d'organiser nos travaux de manière optimale. Ce qui n'était pas évident, puisque comme vous savez, c'était le cas aussi au Maroc, les actes et les événements n'ont recommencé que pendant l'été. Donc c'est un challenge pour nos collègues marocains qui ont fait ça de manière tout à fait remarquable. Et nous avons aussi avancé sur un certain nombre de conclusions. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est une autorité mondiale de régulation ? On est la seule, la plus importante organisation mondiale, puisque nous regroupons tous les types de marchés. Des marchés en développement, des marchés de croissance, des marchés plus sophistiqués. Un de nos enjeux aussi est de nous aider les uns les autres, pour ce qu'on appelle en anglais le « capacity building », c'est-à-dire proposer à toutes et à tous des outils qui permettent à chacun de mieux accompagner et de mieux contrôler l'appel public à l'épargne. Alors comment est-ce qu'on procède ? Tout simplement, on fait ce qu'on appelle un « risk outlook ». Donc on voit quelle est l'évolution des risques. Comme vous le savez, un des points de préoccupation, c'est la volatilité sur les marchés, le coût de l'énergie, l'inflation, donc nous en tenons compte pour affiner notre plan de contrôle. Et c'est ce que nous avons pu faire à Marrakech, notamment, en prenant un certain nombre de décisions pour affiner notre plan d'action. Et c'est quoi notre plan d'action ? Tout d'abord, bien entendu, tenir compte de ce qui se passe sur les marchés. Nous ne sommes pas dans une tour d'ivoire. Nous sommes au contact avec ce qui préoccupe les citoyens et les citoyens marocains, c'est-à-dire l'évolution du coût de l'énergie. Nous sommes à bord pour intervenir là-dessus. Deux, nous nous préparons aussi pour la COP 27. J'aurais le plaisir d'être à Charmelchec pour donner le point de vue des autorités de contrôle. Je sais que le Royaume du Maroc est très ambitieux, à juste titre. Vous avez organisé la COP 22, ici même, en 2016, et donc c'est un peu normal que nous retrouvions à Marrakech pour en parler. Troisième élément important, tout ce qui concerne, bien entendu, l'innovation. Je suis particulièrement heureux, et je sais que c'est aussi le cas au Maroc, qu'il y ait des jeunes investisseurs. Avant, la bourse, le marché des capitaux, c'était quelque chose qui intéressait moins les jeunes. Je constate, comme en Belgique, que même pendant la crise du Covid, beaucoup de jeunes ont trouvé le chemin de la bourse. Et dans cette perspective, tout ce qui concerne l'éducation financière, qui est pour moi, en tant que nouveau président de l'ECV, une priorité, est fondamentale. Et nous voulons aussi aider les jeunes, je dirais, à mieux comprendre les enjeux de la finance. Et tout ça, bien entendu, avec un rôle croissant pour tout ce qui concerne l'octroi de crédit, qui se fait de plus en plus par des entités qui ne sont pas des banques. Et ça, c'est aussi un des enjeux que nous avons comme organisation mondiale, qui représente 95% de ce qui se fait en termes d'appels publics à l'épargne au niveau mondial. Voilà un petit peu ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons également débattre maintenant, dans le cadre de cette conférence qui est placée sous l'égide de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, avec des panels très intéressants, pour voir, un, où va-t-on en termes de finances durables ? Deux, quels sont les risques ? Puisque comme nous ne sommes pas dans une tour d'ivoire, nous devons chaque fois ajuster, affiner, pour voir quels sont les nouveaux risques. L'inflation, bien entendu, le coût de l'énergie, tout ça, nous en tenons compte chaque fois pour adapter, affiner, actualiser nos plans de contrôle.